Yo les potes ! Les runes de transcendance sont sorties depuis quelques temps et tout le monde ne sait pas encore exactement comment elles fonctionnent. Donc aujourd'hui je vais vous montrer les conditions d'utilisation exactes de chaque rune à l'aide d'un tableau et à la fin de cette vidéo les runes de transcendance n'auront plus aucun secret pour vous. Si vous ne les connaissez pas encore ce sont des runes qui appliquent un bonus sur votre item qui a 100% de chance de passer mais qui n'est utilisable seulement si votre item ne comprend aucun over ou aucun exo. Après utilisation plus aucune forge magie n'est possible sur votre item. Voilà un tableau qui indique la valeur maximale qu'une ligne peut avoir pour qu'un item puisse accepter la rune de transcendance en question. Les joueurs qui ont effectué les tests ou qui ont aidé à la récolte des données s'affichent à l'écran. C'est un projet qui a été lancé par White Avenger du serveur HUSH. L'élaboration du tableau elle a pris environ une semaine alors n'hésitez pas à remercier tous ces joueurs en leur envoyant votre meilleure déclaration d'amour en jeu pour les remercier. Pour en revenir au tableau oublier les histoires de poids les histoires d'over max de poids de runes de transcendance ou tout ce que vous voulez la seule chose à laquelle vous devez vous fier c'est ce tableau qui se trouve derrière moi. On va donc utiliser deux trois runes histoire d'illustrer un petit peu son utilisation par exemple si on veut utiliser une rune taage sur un item d'après le tableau l'agilité maximale qu'on peut avoir sur l'item en question est de 61. Donc pour l'exemple je vais prendre une carte au fufu on a 62 d'agilité dessus si je mets une rune taage simplement fusionner on a une petite fenêtre de confirmation quand même parce que si on passe là où l'item est lock voilà on valide et bien évidemment message d'erreur. Donc si on descend l'agilité à 61 et qu'on veut utiliser la rune voilà la rune passe une fois que c'est fait c'est indiqué dans l'historique empêche les futures forges magie c'est aussi indiqué sur l'item faut vraiment faire attention à ça si vous achetez un item. Autre exemple pour le bâton du couloss si on veut utiliser une rune patataque on voit d'après le tableau que le maximum de tacles qu'on peut avoir est de 10. Là on a un tacle de 15 donc si on tente d'utiliser une rune patataque bien évidemment elle pourra pas passer. Donc là si on a un tacle de 11 ça ne passera pas non plus vu que le maximum de tacles qu'on peut avoir est de 10. Donc si on le descend à 10 et qu'on veut passer notre rune et bien elle passe et bien sûr elle peut passer en over sans aucun souci tant que l'over ne dépasse pas l'over max autorisé qui est de 101 il n'y aura aucun problème. Mais de toute façon pour la plupart des runes quoi que vous fassiez les conditions d'utilisation des runes font que dans tous les cas vous ne pourrez pas passer au delà de l'over max. N'oubliez pas que pour utiliser une rune de transcendance il faut que votre item n'ait aucune ligne en over ou en exo c'est à dire aucune ligne qui dépasse le jeu naturel ou aucune ligne bleue sinon la rune ne passera pas et vous aurez droit à un joli message d'erreur. N'oubliez pas non plus que l'item ne sera plus jamais modifiable et faites très très attention puisque après utilisation d'une rune de transcendance vous ne pourrez plus non plus mettre d'ordre sur l'item vous ne pourrez plus rien faire dessus ce qui veut dire qu'une fois que la rune est mise sur l'item si vous n'en avez plus besoin et qu'il est invendable la seule chose à faire c'est le brisage. Faites aussi très attention aux éventuels matchs toxiques qui utiliseraient une rune tiny sur votre item pour le bloquer indéfiniment dans le cas où ça arriverait la seule solution qui vous restera c'est le brisage car oui on peut briser un item sur lequel on a mis une rune de transcendance dans le cas où vous le feriez les règles de brisage habituelles s'appliquent c'est à dire que vous ne pourrez pas focus de statistiques qui en exo dans le cas où vous auriez eu un exo en utilisant votre rune de transcendance mais vous obtiendrez quand même les runes relatives à la statistique qui est passée en exo. Concernant les malus il semblerait qu'on puisse utiliser les runes sans aucun souci pour réduire le malus puisque une statistique en malus est forcément plus basse que la statistique maximale autorisée d'après le tableau donc voilà j'ai pas fait beaucoup de tests puisque je pense pas que ce sera très très utilisé mais a priori vous devriez avoir aucun souci sur l'utilisation de ces runes pour réduire les malus. La question beaucoup de gens se sont posés à l'annonce de ces runes et peut-être que des gens se la posent encore aujourd'hui c'est tout à fait possible c'est est-ce que ces runes vont détruire l'économie est-ce que ces runes vont tuer la forge magie est-ce que les mages n'auront plus de moyens de se faire de l'argent évidemment que non si on regarde le tableau on peut voir tout de suite que les habituelles exos qu'on faisait auparavant auront toujours de la valeur par exemple le casque dragueuf non les runes de transcendance ne vont pas faire qu'il y aura des masses et des masses de casque dragueuf 300 vita gpa c'est faux comme on peut le voir dans le tableau la rune ratavi qui augmente la vitalité de 100 points sur un item n'est utilisable que sur une vitalité maximale de 105 le casque dragueuf a une vita maximale de 200 par contre on peut voir que la rune patavi est utilisable jusqu'à une vitalité de 204 ce qui veut dire que le maximum de vitalité qu'on pourra obtenir sur un casque dragueuf grâce aux runes vie de transcendance ce sera grâce à la patavi sur une vita égale à 200 qui nous poussera à 275 au maximum pour les exores sur les amulettes et sur les bottes c'est la même chose puisque la seule rune de transcendance résistance pour cent qu'on est c'est une 2% je vois pas l'intérêt d'utiliser une rune 2% de résistance sur une amulette ou sur des bottes même en gperp puisque sur un pa ou pm on peut très facilement obtenir un 3% voire même 4% ou plus si on est vraiment très chanceux voilà si cette vidéo et ce tableau vous ont été utiles n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu bien sûr je vous invite à vous abonner ça me fera toujours très plaisir et en attendant je vous dis à la prochaine